Merci, puis aussi félicitations, parce que sincèrement, avoir un amphi à peu près plein pour parler d'économie de l'eau à 4 heures de l'après-midi, c'est déjà en soi un signe d'un travail qui a été bien fait. Je vais régulièrement à Stockholm, il y a une semaine mondiale de l'eau, fin août, début septembre, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés. Il y a 3 ou 4 000 personnes qui vont à Stockholm, c'est difficile de mettre 100 personnes dans une salle pour parler d'économie. Ce soir, on est bien plus nombreux et il est déjà 4 heures. Donc félicitations pour votre engagement et votre patience. Ce que je vais essayer de faire, c'est changer un petit peu d'horizon. On va parler eau et croissance, on aurait pu parler eau et développement. J'ai hésité, j'ai repris l'intitulé qui m'avait été proposé. L'idée, c'est de dire qu'on comprend mieux au niveau des gouvernements et d'un certain nombre d'instances intergouvernementales, le rôle de l'eau comme outil de développement et de développement durable. Et je vais mettre en avant un certain nombre de politiques ou d'instruments qu'on utilise pour mieux gérer l'eau dans cette perspective de contribuer à une croissance ou un développement durable. Déjà, avant, en deux mots pour me présenter, je travaille au CDE. Pour ceux qui ne connaissent pas l'OCDE, Organisation de coopération et développement économique, on est une organisation intergouvernementale, 35 pays membres, mais on travaille avec plus de 80 pays dans le monde. On fait beaucoup d'analyses politiques comparées, essayer de comprendre ce qui marche dans un pays, ce qui ne marche pas dans l'autre. Quelles sont les leçons qui pourraient être tirées, développées pour faire en sorte que les bonnes pratiques se diffusent ? On se positionne souvent comme ça, comme un forum où les politiques viennent échanger sur les bonnes pratiques et on essaye de diffuser, colporter, répliquer ce qui marche. Au sein de l'OCDE, je travaille à la Direction de l'Environnement, où j'ai une petite équipe qui travaille sur les politiques de gestion de l'eau. Mais toujours dans cette perspective, eau et développement, puisque l'OCDE est une organisation de coopération et de développement économique, c'est vraiment l'axe de nos travaux. Donc, si on regarde l'eau comme relais de croissance, ça a été reconnu au moins en décembre dernier, ce qui n'est pas si long. Si vous regardez l'agenda pour le développement à l'horizon 2030, qui a été arrêté par les Nations Unies en décembre 2016, l'eau fait partie des 17 objectifs de développement durable. C'était une bataille au niveau international pour que l'eau soit reconnue comme un des axes du développement durable. C'est aujourd'hui acquis, mais le statut de l'eau dans l'agenda du développement reste fragile. Je rappelle que quelques mois après que cet agenda a été adopté à New York, il y avait la COP21 à Paris, et vous pouvez trouver qu'il n'y a pas de traces de l'eau dans l'accord de Paris sur le climat. Donc, les statuts de l'eau dans la perspective globale internationale du développement restent fragiles. Eau et emploi, c'était le thème d'un rapport des Nations Unies l'année dernière, qui s'inscrivait après les réflexions sur l'agenda du développement. Et vous avez sur le site des Nations Unies un certain nombre de travaux qui font point sur le sujet. Une quantification qui est difficile à faire, emploi direct, emploi indirect, emploi induit. On a vu ces notions-là tout à l'heure sur les questions de coût. Il y a des mêmes problèmes méthodologiques ou conceptuels autour des emplois. Mais un certain nombre de gouvernements, au niveau national, mais aussi au niveau local, comprennent que l'eau peut être un relais pour créer des emplois, et créer des emplois sur un bassin en particulier. J'y reviendrai tout à l'heure. Chicago, par exemple, une ville qui est à la recherche de croissance et de relais de développement, investit aujourd'hui beaucoup dans l'eau, pas seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les formations pour devenir un pôle de référence dans le domaine de l'eau. Ils y voient une perspective de création d'emplois. Aux innovations, vous avez un certain nombre de pays dans le monde qui se sont clairement positionnés sur ce sujet. La France est bien positionnée, mais je pense aussi à la Corée, Israël, Singapour, qui sont des pays qui ont su exporter maintenant un savoir-faire, exporter des technologies. Je pense aussi aux Pays-Bas, petits pays en termes de taille, mais éventuellement très fortes expériences dans le domaine de l'eau. Et vous retrouvez dans le monde entier des ingénieurs hollandais pour faire partager et exporter leur savoir-faire en matière notamment de gestion des crues. Aux innovations, c'est aussi des politiques qu'on retrouve à des niveaux infranationaux. On parle en France des pôles de compétitivité. Il y en a qui sont positionnés sur ce thème. Vous avez d'autres clusters comme ça dans d'autres pays. Je pense à l'Ontario, notamment au Canada, avec le WaterTap, qui est une organisation très active qui promeut le savoir-faire canadien dans le domaine, qui facilite l'innovation et son développement et son exportation. Il y en a d'autres, et ça peut être des sources d'inspiration pour les acteurs du développement économique de la région, s'inspirer de ces pôles de compétitivité qui sont développés dans un certain nombre de pays et qui contribuent à l'attractivité, mais aussi à la performance des territoires. Un autre axe par lequel l'eau contribue à la croissance et au développement, c'est l'investissement, et c'est celui sur lequel je vais me centrer cet après-midi. En investissant dans des infrastructures d'eau, en investissant dans des meilleures pratiques, on peut mieux utiliser la ressource et contribuer à une croissance durable sur un territoire donné. Le principal message que j'aurai sur ce sujet-là, c'est qu'on comprend mieux maintenant comment investissement dans l'eau et croissance durable sont liés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un argumentaire économique fort qui ne se traduit pas forcément dans des flux financiers. Il reste beaucoup à faire pour traduire cet argument économique en un argument financier qui va attirer des investisseurs et faire en sorte que des investissements se matérialisent. J'aime beaucoup cette carte qui ressort de travaux qu'on a fait avec tout un ensemble d'économistes au niveau mondial sous le leadership de l'université d'Oxford. Elle montre que tous les pays sont concernés par les risques liés à l'eau et par le coût économique de ces risques. Évidemment, différents pays vont être concernés de manière spécifique. La taille de mes camemberts représente l'importance, en termes économiques, des coûts qui sont liés aux risques d'inondation, aux risques de sécheresse, ou aux conséquences, pour la santé notamment, du manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc on a essayé de quantifier les coûts pour une économie, pour une collectivité de ces trois types de risques pour un grand nombre de pays. Alors évidemment, la taille de l'économie et la taille de la population ressortent comme un driver important de ces coûts. C'est pour ça que la Chine et l'Inde ressortent. Mais prenez un pays comme les États-Unis. Les États-Unis ressortent clairement comme un pays qui est exposé à des risques importants dans le domaine de l'eau et ces risques génèrent des coûts importants. Le principal coût, là, ce sont les coûts qui sont liés aux inondations, dans la mesure où il y a un certain nombre d'infrastructures, d'assets à forte valeur économique aux États-Unis qui sont soumis à ces risques d'inondations. C'est vraiment la principale catégorie de coûts qui ressort à un niveau macroéconomique. En Chine ou en Inde, les coûts sont plus importants, surtout en Chine, et surtout, ils sont plus divers. Vous avez à la fois des coûts qui sont liés aux risques, aux infrastructures, aux villes, qui sont soumises aux risques d'inondations. Vous avez aussi des coûts qui sont liés au manque à gagner des agriculteurs victimes de sécheresse. Et puis vous avez aussi des coûts qu'on a quasiment plus dans les pays développés qui sont liés au manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Quelques idées pour donner des ordres de grandeur. Je ne suis pas très à l'aise avec ces chiffres. Je ne sais pas très bien ce que ça représente, quelques centaines de milliards par an. Ça reste pour moi un petit peu abstrait. Néanmoins, on a essayé de chiffrer les ordres de grandeur de ces coûts. Le coût de la rareté de l'eau pour les agriculteurs, c'est pratiquement 100 milliards de dollars par an. Ce n'est pas ridicule en termes d'ordre de grandeur. Ça a des impacts. Pareil, le coût des inondations pour les villes, 120 milliards de dollars par an. Le principal coût, le principal ensemble de coûts supportés par les populations ou l'économie mondiale est lié au manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Là, c'est l'ordre de grandeur et de 260 milliards de dollars par an. Ce sont des coûts qui pourraient être évités chaque année par une meilleure gestion de l'eau et par des investissements dans les infrastructures liées à l'eau. Sur cette diapo, vous voyez ressortir le lien entre l'investissement dans l'eau et la croissance des territoires. Chaque petit point sur la diapo est un bassin dans tout un ensemble de pays du monde, à la fois des pays développés et des pays en développement. La couleur du point traduit son niveau de développement. Les points verts sont des bassins qui sont plus développés d'un point de vue économique et les points rouges sont des bassins qui souffrent d'un manque de développement qui sont encore en voie de développement. Ce qu'on constate, c'est que les points verts se concentrent dans le coin haut à gauche du graphe qui sont des territoires qui soit bénéficient d'une hydrographie simple, au sens, pas forcément d'une eau abondante, mais en tout cas d'un régime stable. Il y a assez peu de variations d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre dans l'accès à l'eau. Ou alors, ce sont des pays qui ont investi dans les infrastructures, notamment dans des réservoirs, dans des infrastructures de stockage. Ce graphe fait ressortir assez clairement qu'il y a une corrélation entre le développement économique d'un territoire, d'un bassin en particulier, et soit son hydrographie, soit sa capacité à avoir investi dans des infrastructures liées à l'eau. Encore une fois, on voit qu'il y a un bon argument économique, un argument économique assez fort, assez convaincant, pour investir dans le domaine de l'eau. Pour l'instant, cet argument économique ne se traduit pas encore dans des flux financiers à l'échelle. Il y a des besoins d'investissement dans l'eau qui restent considérables au niveau mondial. L'ordre de grandeur qui est retenu par les Nations unies, si on veut atteindre les objectifs que la communauté internationale s'est fixée à l'horizon 2030, seulement pour l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, il faudrait investir 1,7 milliard de dollars d'ici 2030. On s'y perd un peu, mais pour faire simple, c'est trois fois le niveau d'investissement actuel. Donc, si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faudrait multiplier par trois le rythme d'investissement dans l'eau potable et l'assainissement. Les chiffres ne sont pas comparables parce qu'ils viennent d'une étude que l'OCDE avait faite dans un autre contexte. On avait essayé, il y a une dizaine d'années, de comparer les besoins d'investissement dans l'eau avec les besoins d'investissement dans d'autres secteurs. Vous voyez ici le transport routier, le fer, les chemins de fer, les télécoms ou la transmission et la distribution d'électricité. Et on voit qu'en fait, les besoins d'investissement dans l'eau sont plus importants que dans les autres secteurs que je viens d'évoquer pour vous donner des ordres de grandeur. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que les investissements dans le domaine de l'eau se réalisent à l'échelle au niveau dont on a besoin au niveau international, enfin, dans chaque pays et au niveau international pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés ? Première chose à faire, utiliser au mieux les infrastructures existantes. Ça a l'air banal, mais on voit dans un ensemble de pays, et je pense que la France n'est pas complètement exemple, des infrastructures qui ne sont pas opérées, qui ne sont pas gérées de manière optimale, qui ne sont pas entretenues, et il n'y a pas l'effort de maintenance qui devrait être fait. Et on voit donc la durée de vie de ces infrastructures se réduire, ces infrastructures vieillissent, et elles ne délivrent pas les services au niveau qu'on attend d'elles. Paradoxalement, c'est parfois plus facile d'investir dans un équipement, dans une infrastructure neuve, que de garantir le bon fonctionnement et les dépenses récurrentes pour la maintenance et l'entretien d'une infrastructure. Donc là, il y a un vrai enjeu qui n'est pas systématiquement pris en compte dans les choix d'allocations budgétaires. Un autre axe de politique, définir des séquences d'investissement qui réduisent les risques liés à l'eau au moindre coût, maintenant et à l'avenir. C'est un peu... La phrase est un peu longue. L'idée, c'est de changer d'échelle. On a tendance, quand on parle d'investissement à l'eau, à se concentrer sur quelques projets, en disant que ce projet, on va être capable de le financer, donc on le met en œuvre. Ce qu'on peut montrer, en fait, c'est que ces projets vont vraiment avoir un impact en termes de développement économique et de développement durable s'ils s'inscrivent dans des séquences d'investissement et si ces séquences sont intelligemment conçues, planifiées et mises en œuvre. Il y a un grand risque qu'on voit dans de nombreux pays de voir construire ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire une infrastructure qu'on va savoir financer, simplement, comme les infrastructures avec lesquelles elle est censée opérer en amont et en aval ne sont pas construites ou ne fonctionnent pas, cet investissement ne va pas réaliser l'ensemble des bénéfices pour lesquels il avait été conçu. Ces séquences d'investissement, comment planifier, organiser, ordonner ces séquences d'investissement, c'est un vrai défi. Je ne pense pas qu'on ait les outils aujourd'hui analytiques, notamment d'un point de vue économique, pour savoir séquencer ces investissements de manière optimale. C'est un domaine dans lequel il y a des opportunités de recherche et aussi d'amélioration en termes de politique publique. Avec la difficulté que j'évoque aussi dans cette phrase, c'est qu'il faut savoir non seulement séquencer ces investissements, mais faire en sorte qu'ils garantissent à la fois une sécurité face au risque liée à l'eau, au moindre coût, en évitant des surcoûts qui pénaliseraient l'économie, en tenant compte, on évoquait plusieurs fois dans la journée cette idée du temps long, en tenant compte des incertitudes et du fait que ces séquences vont devoir s'adapter aux évolutions des priorités en termes de politique publique, aux évolutions du climat, aux évolutions de la demande des usagers. Donc, un gros champ d'investigation pour les économistes et leurs partenaires à différentes échelles. Troisième axe où on peut mieux faire, exploiter les synergies avec les investissements dans d'autres secteurs. Ce qui me frappe depuis la quinzaine d'années pour laquelle je travaille dans le domaine de l'eau, c'est qu'en fait, la communauté de l'eau, les gens de l'eau n'ont pas forcément la main. Les investissements qu'on est capable de mobiliser, sur lesquels on est capable en tant que spécialiste de l'eau, sur lesquels on est capable d'avoir un impact, sont minuscules, par rapport aux investissements qui vont avoir lieu, aux décisions d'investissement qui vont être prises dans une logique d'irrigation, donc politique agricole, développement de l'énergie, utilisation des sols qui peuvent mener à la déforestation, etc., développement urbain qui peuvent mener à un accroissement des surfaces imperméables, par exemple, et d'autres. Donc, il est essentiel, si on veut être à la hauteur, si on veut que les investissements qui contribuent à la sécurité dans le domaine de l'eau se matérialisent, il est important non seulement qu'on fasse notre travail et que les investissements qui sont bien identifiés comme des investissements liés à l'eau se matérialisent, mais il faudrait aussi s'assurer que les investissements qui découlent d'autres politiques, agricole, énergie, développement urbain, aménagement du territoire, soient pertinents du point de vue de l'eau, qu'ils soient water-wise en anglais, parce que sinon, il y a un risque de déconnexion entre les initiatives qu'on peut prendre, nous, avec nos moyens dans le domaine de l'eau, et puis des initiatives à d'autres échelles, à d'autres ampleurs qui sont prises, par exemple, dans le développement urbain ou l'aménagement du territoire. Et puis, finalement, il va falloir augmenter les financements qui sont mobilisés pour investir dans le domaine de l'eau. Quand on discute avec les investisseurs, quand on discute avec les financiers, ce qu'on constate aujourd'hui, il y a une énumérité sur le sujet. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas un manque d'argent. Regardez l'ampleur des financements qui se sont mobilisés en quelques années seulement sur l'énergie renouvelable, par exemple. C'est dommage tant mieux pour les politiques d'énergie et de gestion du climat. Mais d'une certaine manière, on aurait aimé aussi qu'une partie de ces financements, ou en tout cas que des financements à même échelle, bénéficient au secteur de l'eau. Encore une fois, ce que disent les investisseurs, que vous parliez à des investisseurs institutionnels, que vous parliez aux banques de développement, banques mondiales ou banques régionales ou que vous parliez aux banques commerciales qui investissent potentiellement dans des infrastructures, tous vous disent l'argent, on en a. Ce qu'on n'a pas, c'est des projets. Et donc, il y a un vrai travail à faire dans la communauté de l'eau en particulier pour définir des projets. Alors, des projets, on en a. Le problème, c'est qu'on n'a pas les projets qui plaisent aux investisseurs. On n'a pas suffisamment, en tout cas à l'échelle, des projets qui sont susceptibles d'attirer des flux d'investissement à l'échelle. Une manière de rendre nos projets plus attractifs, c'est de considérer, prendre en compte, le fait que différents investisseurs vont être capables de prendre des risques spécifiques. Ils ont des profils de risques caractéristiques et ils vont avoir des attentes différentes en termes de retour sur investissement. Et donc, il y a des leçons à prendre, il y a des progrès à faire pour concevoir des projets d'investissement qui vont allouer des risques et des opportunités de retour de manière spécifique pour attirer des investisseurs dans des montages où on agrège, on met autour de la table différents types d'investisseurs. C'est ce qu'on appelle le blending finance, le fait de combiner à l'intérieur d'un même plan d'investissement pour un même projet des investisseurs différents. Plusieurs secteurs ont réussi à monter des projets qui sont satisfaisants de ce point de vue-là. Je pense encore aux énergies renouvelables. Donc, il y a des leçons à prendre de ces secteurs qu'on peut transposer au domaine de l'eau. Et c'est un des objectifs qu'on s'est fixés à l'OCDE et en particulier dans mon équipe. On a mis en place une table ronde sur le financement de l'eau avec nos partenaires qui sont le Conseil mondial de l'eau et le gouvernement des Pays-Bas. La table ronde a été lancée cette année au mois d'avril. Il y a déjà eu une première réunion au mois d'avril à Paris, une deuxième réunion à Tel Aviv au mois de septembre. Il y aura d'autres réunions à venir en 2018. L'idée, c'est de structurer une conversation entre les gens de l'eau, les professionnels de l'eau et les financeurs en mettant autour de la table encore une fois toute la variété des financeurs disponibles, à la fois les banques commerciales mais aussi les investisseurs institutionnels, les gens qui financent le développement pour essayer d'aboutir à des recommandations concrètes et puis des modèles concrets opérationnels de projets d'investissement qui seront susceptibles d'attirer des volumes de financement à l'échelle. Je ne dirai pas plus cela pour des questions de temps mais si vous avez des questions je suis à votre disposition pour en parler. Vous pouvez aussi continuer si on n'a pas le temps aujourd'hui par mail. Tout ce qu'on fait à l'OCDE est public. Vous avez là le site où tous nos travaux sur l'eau sont disponibles généralement en anglais mais très souvent aussi en français notamment les derniers travaux liés à cette table ronde sur le financement de l'eau. Merci pour votre attention et je serai ravi de prendre des questions s'il y en a tout à l'heure. Merci. Merci.